... Merci pour cette présentation, qui pour une fois j'estime être importante. Avec un titre pareil, je pourrais passer pour un maître nageur, mais ce n'est pas du tout le cas. Je rassure tout le monde. Avec l'idée d'un monde liquide, en deux mots, si on peut le résumer, ça rime à quoi ? Imaginez avec moi une branche sur une rivière, et la branche ne peut évidemment pas s'arrêter, elle est prise par le courant, elle est en train de voir les rives qui défilent, la rive qui défile, mais elle ne peut pas s'arrêter, elle ne peut pas prendre racine. Et cette branche qui ne peut pas s'arrêter constate évidemment qu'elle est emportée par les flots, elle se laisse emporter par les flots, individuellement, comme ceci. Et cette branche, en fait, c'est vous, c'est nous. C'est la réalité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le contexte d'hypermodernité, où nous avons de plus en plus de difficultés à prendre racine. Et donc, forcément, nous nous adaptons à cette réalité, et la question du fait religieux, et notamment de la pratique d'islam, reflète quelque part une de ces dimensions de la réalité de l'hypermodernité. Donc, nous avons un islam contemporain qui n'est pas la réalité de l'islam du XIIe siècle, du VIIIe siècle, du XVe siècle. Donc, il y a des particularités, et avant d'être musulmans, nous sommes évidemment aussi des êtres plongés dans l'hypermodernité, que ce soit au travers des discours de l'extrémisme violent, le rapport à la mode, le rapport à la connaissance aujourd'hui du religieux, le rapport à la manière de s'inspirer aussi d'autres expériences parallèles, la manière de pratiquer aujourd'hui le rituel. Tout ceci dit énormément de choses sur votre islamité, sur votre attitude ou votre islamitude, mais elle dit également, évidemment, énormément de choses sur votre rapport au réel, votre rapport à cette hypermodernité, au fait que nous sommes effectivement, comme le dit Zygmunt Bauman, dans des vies liquides, dans un monde liquide, dans des sociétés liquides, donc faites de transformations et de volatilité extrêmes. Je vous demande avec moi simplement d'imaginer que vous êtes avec le hajj Phileas Fogg, donc dans le tour du monde en 80 jours. Phileas Fogg finalement nous aide à comprendre une chose fondamentale, c'est notamment la transformation de sa contemporanéité. Pourquoi est-ce si exceptionnel d'avoir fait le tour du monde en 80 jours à l'époque ? C'est parce qu'ils ont découvert évidemment une réalité puissante, qui est la vapeur, la possibilité de voyager avec un bateau à vapeur et le train à vapeur. Donc la possibilité technologique a permis l'accélération, on peut aller beaucoup plus vite dans l'espace, et donc réduire symboliquement les distances. Phileas Fogg a fait quelque chose d'exceptionnel, 80 jours aujourd'hui, c'est pas grand chose, on peut le faire nous en deux jours, si on a les bonnes correspondances, on peut même encore réduire la temporalité. Donc ce qui était exceptionnel hier ne l'est plus du tout aujourd'hui. Phileas Fogg voyait la planète à une certaine échelle, nous la voyons six fois plus réduite que lui. C'est pas que l'espace est en train de se réduire, c'est notre perception qui est en train de changer. Et c'est véritablement ça que j'ai envie de partager avec vous, c'est la prise de conscience que nous sommes dans des logiques de transformation profondes. Alors je ne vais pas me mettre au sol, même s'il y a un cercle qui vient là, mais avec l'homme de Vitruve, vous pouvez imaginer le cercle et dans une réalité monde que nous sommes aujourd'hui plongés dans le fait que l'homme est au cœur des réalités. L'homme est plongé au centre du monde, et donc à partir de là, nous avons effectivement une prise de conscience que l'ordre a changé. C'est très intéressant d'observer en tant que musulman l'homme de Vitruve, parce que l'homme est placé au centre, donc il est à l'intérieur de la réalité cosmique. Et ses bras et ses jambes, quelque part, mettent les limites. L'être cosmique. C'est très intéressant d'observer qu'en langue arabe, un collègue m'a rappelé ça très fraternellement, le verbe être dans l'absolu n'existe pas en langue arabe. Il n'existe pas. Il existe un être, le verbe être, dans une temporalité. Pour ceux qui sont traumatisés de la conjugaison et de la grammaire arabe, ce sont tous des verbes être, mais des verbes qui sont ancrés dans une temporalité. Être au présent, être dans la nuit, être au matin, etc. Donc ça, c'est très important, une forme de révolution où nous sommes, nous existons dans une réalité qui est segmentée, dans une réalité temporelle. Et donc, ce sont tous des outils qui nous permettent de penser notre rapport à la question, évidemment, de l'espace, mais également à la question du rapport au temps. Nous sommes aujourd'hui dans une logique qui est tout à fait nouvelle. On voit dans l'hyperconnectivité, on sait exactement ce qui se passe dans la réalité du monde. On voit l'influence des courants, des champs de pensée à l'intérieur de la dynamique musulmane, qui nous proposent une forme de ce qu'on appelle une glocalisation, une interférence permanente du global avec le local. La deuxième des dimensions, évidemment, c'est le rapport au temps. On a l'impression d'être des lapins d'Alice, halalisés, mais des lapins d'Alice en train de courir systématiquement. On manque de temps, on manque de temps, je n'ai pas le temps, je suis en retard, etc. Ça, c'est caractéristique non pas d'une musulmanité, mais c'est caractéristique d'une hypermodernité qui, évidemment, va impacter parfois sur la question de la religiosité. On a cette impression permanente de la notion de l'accélération du temps. C'est quelque chose qui est fondamental. D'ailleurs, peut-être qu'on ne vous l'a pas dit, parce que nous, on le voit et pas vous, mais il y a un chronomètre ici qui nous met dans une temporalité donnée. Et cette notion-là, ce sont des notions contemporaines, contraignantes, qui sont tout à fait intéressantes dans, évidemment, la prise en compte des réalités nouvelles. L'écart qui vous sépare entre votre arrière-grand-mère et votre grand-mère, en tout cas qui sépare ces deux générations-là, est très réduite. Ce que l'arrière-grand-mère transmettait à la grand-mère était quasi l'identique. La génération qui suivait ressemblait très fort à la génération précédente. Entre vous et vos enfants, l'écart générationnel est drastique. C'est-à-dire que je n'arrive plus à parler à cet enfant. Parle-lui, toi, les fameuses scènes dans les couples. Et donc, c'est le reflet, évidemment, d'une transformation accélérée des réalités. Ce phénomène d'accélération, évidemment, se traduit par le biais de la technique. Certains sont en train de filmer. Donc, on voit bien qu'on a des supports techniques et technologiques qui nous permettent, évidemment, de comprendre la notion d'accélération. On peut avoir déjà la réponse à un message ou à un mail immédiatement. La question aussi des transformations sociales. C'est-à-dire qu'hier, lorsqu'on disait mon frère, ma sœur, ça voulait dire quelque chose. Ça dit encore beaucoup de choses chez certains. Mais on a parfois des fraternités volatiles. C'est-à-dire que c'est des concepts, mais qui n'ont pas tellement une charge, parce qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'on peut bloquer un frère ou une sœur sur Facebook, aujourd'hui. D'accord ? Vous le savez. Donc, le rythme de vie, également. Le rythme de vie est accéléré. Et là, on est traversé, notamment par des expériences de stress. On est traversé par des carences temporelles qui peuvent se traduire dans des pratiques religieuses, dans des pratiques rituelles, telles que le rapport à la prière. Le nombre de personnes que l'on connaît et qui vit une énorme culpabilité, qui porte sur les épaules le fait de dire « Je sais très bien que les cinq prières canoniques sont obligatoires, mais dans ma gestion du temps, comment je fais ? » Alors, il fait de l'acrobatie en cherchant une fatwa, comment remplacer, comment rattraper, comment faire, etc. C'est un phénomène de la réalité de l'hypermodernité. Et on doit tenir compte de ça. Ça se reflète, évidemment, dans le quotidien des musulmans et des musulmans. Cette question-là, à mon sens, elle est fondamentale pour pouvoir analyser, à tête reposée. Et moi, l'idée ici de réfléchir avec vous sur la question du monde nouveau, ce n'est pas tant la priorité d'apporter une originalité, une contribution nouvelle, c'est d'abord et avant tout de comprendre dans quel univers nous sommes, évidemment, embarqués et à quel point ça influence les réalités de notre quotidien. Ça va de la question, évidemment, de la consommation à plein d'autres choses, mais ça va également dans la manière dont on observe la réalité du monde. Et je pèse bien le mot « observer » est l'outil principal à partir duquel on va gagner aujourd'hui de la connaissance. Notre œil a pris une énorme place. L'œil est l'outil principal de l'observation. On a développé le microscope, on va développer la lunette astronomique, on observe, certains vont tellement loin dans l'autorité de l'œil qu'il va te dire « je dois voir pour croire ». Donc on le sait, ça. Donc cette autorité de l'œil, et parallèlement à ceci, vous avez une image de la forêt, symboliquement, dans la réalité occidentale, la forêt traduisait quelque part l'espace de l'obscurité. Et il fallait sortir dans la clairière pour voir. Et donc, quand on est plongé dans le noir, on va passer à ce moment-là vers les lumières. Et vous connaissez à quel point l'expression pèse aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien qu'on a autant d'histoires sur Alice au pays des merveilles, le petit pousset, la belle au bois dormant. Toutes ces histoires qui se passent dans la forêt, c'est nous donner des clés comment en sortir et aller vers la lumière. Donc l'autorité de l'œil va devenir quelque chose qui est très, très importante. Et on le voit que dans la tradition musulmane, notamment, et dans d'autres réalités, dans la tradition sémitique, mais dans la tradition de l'extrême-orient et dans d'autres réalités, on voit qu'il y a d'autres outils qui sont très importants, notamment l'oreille. Regardez le rapport aujourd'hui que nous avons au Coran. Nous avons un Coran qui est immatérialisé par des applications, mais nous avons principalement un rapport, un Coran qui est traduit et un rapport qui est lu. Or, on sait que l'origine du Coran n'est pas un texte, c'est une parole. Et donc, c'est une parole qui se transmet par l'oralité, qui va convoquer la mémoire et qui met en évidence une forme de musicalité importante qui fait passer, quelque part, une autre réalité. L'œil voit les images, l'oreille voit par l'imaginaire. C'est la porte ouverte sur l'imaginaire qui est beaucoup plus puissante et qui est tout à fait intéressante. C'est pour ça que nous avons parfois dans des débats, vous savez, j'ai lu dans le Coran le verset 12, tu l'as lu, mais ça a une autre signification à partir du moment où il est entendu. Et il y a donc d'autres outils de déploiement. Et on voit à quel point, dans la tradition musulmane aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai perdu mon... Voilà, on revient. Dans la tradition musulmane aujourd'hui, il y a un élément fondamental qui est celui de l'adaptation à la réalité du monde. Aujourd'hui, s'il y a, comme vous pouvez le constater, l'explosion notamment de ce qu'on a appelé le marché du religieux, que ce soit dans la tradition chrétienne ou juive ou musulmane, l'explosion du marché religieux, qu'est-ce qu'il produit ? Il produit des outils visibles qui permettent de répondre à un agenda de l'hypermodernité. Hier, on avait ceux qui croient et qui agissent de manière utile, l'action utile, ce n'est pas les bonnes actions, c'est l'action utile. Quelle est la plus-value, la contribution que tu apportes ? Donc hier, il y avait la question de l'action, de l'agir utile. Aujourd'hui, et qui consomme. Et donc, hier, c'est je pense, donc je prie. Et aujourd'hui, c'est je pense, donc j'achète, je consomme. Et donc, je consomme parce que ça traduit quelque part mon identité. Je mange halal, donc je suis halal. D'accord ? Et c'est un peu ça, cette espèce de forme de hypervisibilité. Donc, quatre grandes questions. On en a abordé une, mais quatre grandes questions importantes qui traversent également la dimension de l'hypermodernité. Et la première des choses, c'est aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est un problème d'autorité. Qui dit l'autorité ? On a aujourd'hui toute une série de questions qui est posée sur comment se référer, comment comprendre. Alors qu'on a un hyperaccès aujourd'hui à la connaissance, vous savez que vous avez beaucoup plus accès à la connaissance de l'islam que n'importe quel compagnon du prophète de l'islam. Et donc, l'hyperaccès ne permet pas de répondre, évidemment, d'une part à la question de la connaissance, mais à qui se vouer ? Aujourd'hui, on sait qu'un shir, l'autorité d'un shir, pour certains, c'est le nombre de clics qu'il fait sur Internet. Donc, il y a l'émergence parfois de profils de jeunes youtubeurs de l'islam qui vont avoir beaucoup plus de poids qu'un shir azharit ou un shir del karawiyen, etc. Et qui posent évidemment une vraie notion de crise. C'est une des crises de l'hypermodernité à laquelle on est confronté. L'autre élément, c'est la question de la spiritualité. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, les autres orateurs en ont touché un mot. La question de la spiritualité pose aujourd'hui également un vrai débat. Et moi, je rencontre beaucoup de musulmans et de musulmans qui me disent, tu sais, Farid, moi, je prie, je jeûne, je fais, je sens rien, ça passe pas. Et donc, la problématique de fond, c'est de répondre à un changement de paradigme dans le rapport à la question de la religiosité. Moi, j'ai été enseignant de religion en Belgique pendant des années. Je demandais aux collègues, arrêtez d'enseigner qu'il y a cinq piliers de l'islam. Bon, Shahada, on la connaît, mais on va passer directement à la question de comment faire la prière. Mais non, la double attestation de foi, il faut au moins tout un cycle d'enseignement pour placer Dieu dans le centre des réalités de l'enfant, etc. Donc ça, c'est une des notions qu'il va falloir évidemment réfléchir. Également, la question du rapport à la violence et puis aussi l'environnement de la peur dans lequel aujourd'hui on est confronté, que ce soit une forme d'islamophobie cool ou que ce soit face à une fatigue d'être musulman. On entend de plus en plus de personnes qui disent, moi, j'en ai marre de tous ces débats. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, qu'on me lâche et que je passe à autre chose. Donc la clé, c'est simplement quelques pistes de réflexion pour amener évidemment à un changement de paradigme et à s'objectiver. Qui sommes-nous dans une réalité transformée ? Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada